Les marchés financiers avec notre gourou Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Gourou, c'est le terme. On s'est quitté il y a un mois. Vous nous annonciez exactement ce qui s'est passé. Un reflux des craintes inflationnistes, des taux d'intérêt. Alors encore, on va peut-être en parler un petit peu sous pression. Mais du coup, des marchés financiers assez euphoriques ces dernières semaines. Oui, les marchés actions, le CAC 40 est quand même très corrélé au taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont reflué depuis quelques semaines. Et l'explication, c'est ce qu'on disait déjà en décembre. On voit que l'inflation est en train de baisser. On a passé le pic de l'inflation. C'est très clair aux États-Unis. On le voit également dans certains pays en Europe. Ce n'est peut-être pas tout à fait le cas encore en France, mais pour des raisons plus artificielles. Globalement, on voit qu'il y a moins de risques inflationnistes à court terme et donc des intérêts qui peuvent baisser. Et ça, c'est un vrai moteur très puissant des marchés financiers, des actions. Alors vous mentionnez les États-Unis d'une part, l'Europe de l'autre. Et c'est vrai que d'un point de vue financier, on peut les rapprocher. Les hausses sont aussi spectaculaires d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Mais d'un point de vue des économies, et je pense notamment au coût de l'énergie, l'Europe est encore un petit peu sous pression. Oui. On peut dire que l'Europe a quand même plus souffert dans cette phase qu'on vient de passer, parce que l'Europe est plus sensible en fait auprès de l'énergie pour diverses raisons. Peut-être un manque de diversification des sources d'énergie, notamment en Allemagne, en Italie par exemple, très sensible au gaz, au gaz russe. Donc ça a été très impactant pour l'économie européenne. Maintenant, ce qu'on annonce depuis quelques semaines, c'est une baisse de l'énergie. J'ai ramené un graphe, si vous le passez, on peut le voir, c'est très flagrant. Alors on va voir plusieurs graphes qui sont assez intéressants, très intéressants même, on peut dire. On va les découvrir. Alors voilà, il y en a toute une série, il y en a trois, qui montrent la même chose, un retour à la normale. Voilà. On va commencer par le dernier, donc le gaz, encore un. Le gaz. Ça c'est le gaz. Vous voyez que le prix du gaz, il reste sur des niveaux quand même assez élevés. Quand on compare à l'historique de 2012 à 2019, 2020, on est quand même sur des points hauts, ça c'est clair. Mais on est très loin du pic qu'on a connu après la guerre en Ukraine, après mars, février, mars 2022. Donc il y a un retour à la normale qui est assez fort, assez puissant. Et ça, on sait bien qu'à un moment donné, on va le retrouver dans l'inflation. Et ça aussi bien, c'est le prix en Europe, aux États-Unis, ça c'est en Europe. Ça c'est le prix en Europe. Alors on va voir les autres graphiques aussi, parce qu'on en profite, on les a vus défiler avec ce retour aussi. Alors à la normale, dans la fourchette haute, mais quand même la tendance est baissière sur ces... Alors là, c'est carrément un retour à la normale, on peut le dire, sur le fret maritime. On avait beaucoup parlé en 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, Thomas, qui était annonciateur des problèmes, des goulets d'étranglement qu'on avait dans l'industrie, qui est annonciateur aussi de l'inflation. À un moment donné, lorsqu'il y a eu un pic sur le fret maritime, il faut savoir que le coût de transport représentait 30% du prix d'un produit importé. C'était énorme. Et c'est ça qui a commencé à créer de l'inflation partout dans le monde. Et là, on voit qu'on est revenu complètement à la normale. Comment on explique ce retour à la normale alors ? Il y a eu en fait, post-Covid, une demande de biens en fait dans le monde entier qui a été phénoménale avec les plans de relance. Et l'économie mondiale n'a pas pu suivre en fait. L'industrie, les usines mondiaux n'ont pas pu suivre. Et c'est ça qui a provoqué du coup ce pic. Il y a alors le premier graphique qu'on a vu passer aussi et qui illustre cette baisse de tension. Voilà, donc les goulets d'étranglement dont on parle sur l'industrie, ils sont à plusieurs niveaux. Il y a le problème du manque de matériaux, d'acier, d'aluminium par exemple. Il y a le problème de manque de main-d'œuvre. Il y a la Fed qui a calculé un indice synthétique qui montre sur tous ces aspects-là, toutes ces composantes, quelles sont les tensions qu'on a actuellement sur l'industrie. Et on voit qu'on est effectivement bien revenu par rapport au pic encore une fois observé en 2022. On revient sur des niveaux beaucoup plus acceptables. Ils sont hauts ces niveaux encore. Il y a encore des pressions. Mais ce n'est pas le niveau qu'on avait. On n'est plus en crise comme on l'a été en 2022. Et comme les marchés anticipent et achètent l'avenir, c'est pour ça qu'on a vu ces hausses sur les places financières. La question sous-jacente c'est est-ce que ce n'est pas trop vite trop haut ? Est-ce que ça va durer ? Alors la messe n'est pas dite en fait. Effectivement, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, j'aime bien regarder les États-Unis parce qu'ils sont toujours en avance de phase, en avance de cycle. Et aux États-Unis, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une hausse des salaires assez importante en 2022. Le problème, c'est qu'on voit qu'il y a une accélération de cette hausse au quatrième trimestre. Alors que l'inflation, elle, je vous l'ai dit, a baissé au cours du deuxième semestre, troisième, quatrième trimestre, les salaires sont décorélés puisqu'ils ont augmenté encore plus fort au quatrième trimestre que le reste de l'année 2022. Ça pourrait raviver l'inflation. Ça, c'est une vraie incertitude. C'est une vraie question qu'on peut avoir aujourd'hui. Est-ce que cette augmentation des salaires très forte au quatrième trimestre ne va pas générer une nouvelle vague d'inflation ? Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans ce cycle inflation-salaire-inflation qu'on a connu dans les années 70 ? Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui annonçaient une forte récession en 2023, qu'on connaîtra peut-être d'ailleurs ? A priori, cette récession, en fait, elle va être modérée. Et là, il y a beaucoup d'explications, en fait, à ça. On a parlé à diverses reprises ensemble, Thomas, de l'épargne que les ménages ont accumulée pendant le Covid. Aujourd'hui, ils épargnent moins parce qu'il y a des sujets d'inflation, donc de pouvoir d'achat, tout le monde le vit au quotidien. Mais globalement, sur le plan macroéconomique, il y a tellement de stocks d'épargne que les gens puissent dedans actuellement. Et ça, c'est un vrai frein, en fait, à une récession forte. Il y a une baisse de la consommation, mais elle ne sera pas aussi forte qu'on a pu connaître. Un autre point aussi, qui est très important dans les phases de ralentissement économique et de récession, toutes les grandes récessions qu'on a connues dans le passé, ces dernières années, ces 20 dernières années, c'était à un moment donné où le système bancaire était affaibli. Et là aussi, il y a un cycle entre la récession, le système bancaire et la récession. Lorsque les banques assèchent l'économie, elles précipitent la baisse de l'économie. Aujourd'hui, les banques sont tellement fortes en termes de ratio de liquidité, ratio de solvabilité. Elles ont les moyens de prêter à l'économie, même s'il y a une récession. Ce n'est pas elles qui vont ralentir fortement l'économie, comme on a pu le connaître lors des crises des subprimes ou de la dette souveraine de la zone euro, par exemple, en 2012. À propos des banques, les banques centrales qui restent sur leur garde, qui ont un discours qui ne baisse pas la garde et qui disent qu'on fera encore ce qu'il faut et qui n'achètent pas forcément l'euphorie des investisseurs financiers. Exactement. Les banques centrales sont en retard depuis deux ans. En fait, elles ont raté le démarrage depuis 2021. L'inflation a augmenté. Elles ont commencé par dire que ce n'est pas grave, ça va refluer tout seuls. En 2022, elles se sont rendues compte qu'elles étaient très en retard. Du coup, elles ont provoqué la plus forte hausse des taux des 40 dernières années. Et c'est ça qui a provoqué ce qu'on a vu sur les marchés actions. Fin 2022, on a vu les chiffres que je vous annonçais reflux de l'inflation. En décembre 2022, la Fed et la BCE disent quand même « Nous, ça ne nous suffit pas. On continuera à appuyer, à avoir une politique politique. » Ils sont encore en retard, selon vous ? Là, elles sont en retard, effectivement. Le marché, d'ailleurs, remonte en se disant que ce n'est pas le système de la Fed et de la BCE qui va s'appliquer. Le reflux est tellement puissant qu'elles ne seront pas obligées de remonter les taux. A priori, même si elles modifient un peu leur comportement, la hausse des taux supplémentaires ne sera pas forte. On a fait quand même l'essentiel du chemin sur les hausses des taux, a priori. Dernière question, comment est-ce que vous voyez les prochaines semaines, voire les prochains mois ? Est-ce qu'on va continuer à aller à la hausse, stabiliser ? Vous anticipez quoi ? Sur les marchés actions européens, on est encore un peu en retard sur la hausse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de verre en ce moment. Les valorisations sont en retard. Maintenant, on a fait une grosse partie du chemin. Donc, on va peut-être encore gagner. Mais ça risque de se stabiliser sur les niveaux qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, Jonathan, pour toutes ces explications. On se retrouvera dans un mois pour continuer à dérouler ces analyses financières. Avec plaisir. On va tout de suite passer à toutes les options qui s'ouvrent à vous, épargnant, pour cette année qui s'annonce et dans quoi investir en ce début 2023.